Et on avait presque oublié que la guerre pourrait être si proche. On va revenir aussi avec vous sur les questions de maintien. Mais d'abord, la situation en Ukraine. C'est le 9 mai, là-bas, que les commémorations de la fin de la Deuxième Guerre mondiale se tiennent. Elles auront lieu à Moscou, demain. Et à la veille de cette journée-là, on en est où de cette guerre ? On en est où de ce front ? Y a-t-il un gagnant et un perdant ? Alors, le gagnant et le perdant, ça se décide à la fin. Jamais pendant, jamais avant. Et en général, ceux qui s'autoproclament gagnants ont parfois des surprises. Pour l'instant, on a un front très long, qui ressemble un peu au mur de l'Atlantique et à la ligne Maginot avec un peu de muraille de Chine. Trois équipements qui n'ont jamais empêché une seule invasion ni une seule contre-invasion, qui sont tenus avec beaucoup de difficulté par les Russes, qui sont menacées de manière récurrente par les Ukrainiens et leurs alliés, et qui attendent un moment une offensive annoncée, déclenchée, déclarée. Alors, c'est assez rare qu'on vous dise que l'offensive est là, elle arrive, elle est proche, etc. Il y a à la fois de la propagande, de la manœuvre psychologique, et aussi une réalité physique, qui a amené d'ailleurs le patron du groupe Prigogine, le Rasputin local, du groupe Wagner, M. Prigogine, à dire, écoutez, il faut qu'on dise que la guerre est gagnée maintenant, parce qu'autrement, à un moment ou à un autre, les Ukrainiens vont percer. Alors, percer, c'est toujours possible. Le problème, c'est est-ce que la percée amène un effondrement ou un effet domino sur les Russes ? C'est ce que les Russes craignent aujourd'hui, de manière assez déterminée, et donc, ils essayent désespérément de protéger des poches. La poche de Kersson pour la Crimée, la poche de Luanz Donetsk pour éviter l'effondrement de tout ce qu'ils avaient gagné depuis 2014 et même avant 2014. Je rappelle que cette guerre a 9 ans et pas 1 an, comme tout le monde le pense. Et puis, probablement, une percée sur la mer d'Azov, ce qui amènerait à casser la continuité territoriale entre la Crimée, Kersson et la Russie, et c'est Mélitopol, Mariupol. Donc, il y a des enjeux considérables, et les Ukrainiens ont plus de cartes que les Russes pour percer. Mais est-ce que la percée va amener un effondrement ? C'est la grande question. Parce que les Russes ne pourront pas tenir, c'est au fond ce que reconnaît lui-même le patron de Wagner, ne pourront pas tenir la ligne de front bien longtemps. On ne peut pas tenir tout, partout. On ne peut pas tenir tout, partout. On va revenir aussi sur les conséquences en France. Mais quand vous mentionnez cette information du patron de Wagner, qui dit au fond, attention, on ne va pas pouvoir tenir, que lui, ce personnage aussi détestable, qui habituellement joue justement la propagande et montre les muscles, reconnaît une forme de faiblesse, est-ce que ça doit être vu comme un début de fronde au sein de l'armée russe ? Non, non, il n'y a pas de fronde au sein de l'armée russe. C'est-à-dire quelque chose qui n'a, contrairement à ce que tout le monde imagine, quasiment jamais eu lieu, y compris durant la période de la chute historique de l'Empire russe. Non, la problématique est plutôt que l'armée russe est une armée potamkine au nom de ce maréchal qui, pour faire plaisir à l'empereur ou l'impératrice, déguisait des paysans bien nourris avec des villages factices pour montrer que tout allait bien dans l'Empire. Ce n'était qu'un décor de théâtre. Il y a un décor de théâtre dans l'armée russe, alors qu'il est marqué essentiellement par la corruption, pas par l'effort, l'effort est considérable, le refinancement de l'armée russe est considérable, et quand on y met 100 roubles en haut, il en reste 10 en bas, et quand il en reste 10, c'est une bonne nouvelle. Donc il y a un problème, c'est que l'armée russe a redécouvert qu'elle était en partie une armée potamkine, pas sa partie nucléaire et stratégique, sur laquelle à peu près personne n'a vraiment joué, mais sur le reste. Le reste, aujourd'hui, ce qui fait fonctionner l'armée russe, c'est des équipements des années 50, 60, 70, 80, mais rien de nouveau, rien de moderne, et surtout pas une modernisation de son fonctionnement. On comprend bien, Alain Boer, que vous nous montrez aussi les fragilités, les failles réelles de l'armée russe et de la difficulté à tenir leur position. Alors, on a bien compris que vous disiez la contre-offensive ou l'offensive, c'est quelque chose dont on parle, mais on ne sait jamais vraiment quand elle arrive. Est-ce qu'on a quand même une idée de la capacité de l'Ukraine à mener une contre-offensive et à quel rythme et à quelle rapidité ? Alors, l'Ukraine est capable de percer. Elle a trois problèmes pour l'instant, le même que tout le monde, la raspoutie de ça, la boue, c'est-à-dire le dégel et le fait que, notamment, les unités de chars lourds, parce que l'Ukraine a demandé beaucoup de chars lourds, encore faudrait-il qu'ils puissent bouger, ce qui n'est pas encore le cas. Donc, il y a encore quelques semaines... On attend que ça sèche. Donc, on attend le printemps, quoi. On attend que ça sèche. Par contre, il y a eu une immense bataille de chars au mois de mars, où l'Ukraine, sans un seul char, on a détruit près de 300, avec des unités au sol et des petits missiles portatifs et un guet-tapant qui a parfaitement fonctionné. Donc, il faut bien voir qu'en matière de défense, l'Ukraine est extrêmement proactive et donne d'excellents résultats, y compris dans des centaines d'attaques sur le territoire russe, notamment avec des drones et sur des positions proches de la frontière, des dépôts d'essence, voire même des bases aériennes stratégiques russes avec des drones qu'ils ont eux-mêmes fabriqués ou bricolés, puisque certains d'entre eux sont d'anciens drones russes. Par contre, pour ce qui est d'une offensive lourde et complexe, il y a trois options pour l'Ukraine. L'Ukraine fait traîner le doute sur les options qu'elle va choisir. Elle pourrait d'ailleurs choisir les trois, ne serait-ce que pour véritablement poser un problème majeur à l'armée russe, comme les alliés l'avaient fait en disant on va débarquer dans le nord, en débarquant ensuite en Normandie. Il y a aussi beaucoup de faux... Il y a de la ruse, il y a de la stratégie, c'est la guerre. Quelles sont les trois options ? Les trois options sont celles que j'ai indiquées. L'Ukraine d'Onesque, la poche qu'ils veulent prendre depuis le début et qu'ils n'ont pas réussi, pour marquer le retour à l'avant 2014. Et ça, pour eux, c'est une victoire stratégique majeure. Mélitopole-Mariupole pour reprendre la mer d'Azov et casser la continuité territoriale. Carson est la Crimée, celle à laquelle je ne crois le moins et qui probablement sera celle sur laquelle ils mettront le plus de moyens pour véritablement provoquer l'armée russe en la concentrant sur ce qui est pour elle inacceptablement, qu'elle ne peut pas perdre. Elle ne peut pas perdre la Crimée. Alain Boer, le président de l'Agence internationale atomique s'est dit très inquiet de l'énergie atomique. Il parle d'un risque de graves accidents nucléaires et de situations imprévisibles. On l'avait presque oublié. On en parlait beaucoup au début de la guerre. Est-ce qu'il y a aujourd'hui à nouveau une véritable menace d'accidents nucléaires ? Il y a une énorme menace d'accidents nucléaires à Zaporizhia. D'abord, c'est une immense centrale. C'est la plus grande centrale nucléaire d'Europe. C'est une centrale qui est occupée militairement, ce qui relève de l'impensable, même personne n'aurait pensé imaginer que les Russes fassent autre chose qu'encercler Zaporizhia, mais pas l'occuper, y compris en utilisant des terres radioactives pour faire des tranchées. Mais surtout, l'Ukraine a mené plusieurs opérations de sabotage et de destruction d'un barrage qui n'est pas loin et qui gère le refroidissement de la centrale de Zaporizhia, ce qui amène aujourd'hui d'importants risques. Alors, c'est à la fois un enjeu pour forcer les Russes à éventuellement quitter Zaporizhia. C'est aussi un énorme risque, comme l'a rappelé le patron de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Sur le thème, il peut y avoir un accident et chaque jour qui passe, ça mène à un accident, à la fois par l'épuisement des équipes qui sont là-bas et qui sont totalement sous le joug des atomes russes. Enfin, avec le moindre risque possible. Ils sont à bout de souffle, au fond. Ils sont tous à bout de souffle. Et surtout, le risque de cette affaire du barrage, le bombardement et les effets secondaires et puis la pression très forte parce que le nord de Zaporizhia est occupé par les Ukrainiens. Quand on voit qu'hier, il y a eu quand même 18 villes dans les alentours de la centrale de Zaporizhia qui ont été évacuées de manière préventive, est-ce que ça veut dire qu'il faut, on doit s'attendre à ce que potentiellement, dans les heures, dans les jours qui viennent, il puisse y avoir ce dysfonctionnement, peut-être même cet accident nucléaire ? Si le président de l'AIEA, le directeur général, le dit, c'est qu'il faut le croire. Moi, je crois toujours ce que les gens disent, écrivent et pensent. Nous faisons d'immenses efforts pour ne jamais y croire parce que l'impensable, nous avons un réflexe psychopathologique visant à dire non, mais ça n'arrivera pas, ils ne le font pas, ils ne sont pas capables de... Voilà. Et puis après, on dit mais comment ils ont fait un truc pareil parce que vraiment, ce n'est pas bien. 18 villes évacuées, ça veut dire que c'est pris très au sérieux. Oui, par les Russes et par les Ukrainiens et par la communauté internationale. Donc, il y a un enjeu à Zaporizhia, c'est un énorme enjeu qui ressemble à peu près à Tchernobyl mais à la puissance 4. Vous dites dans votre livre « On s'est préparé à la guerre, à la paix et on a la guerre et c'est à la guerre qu'il faut se préparer pour pouvoir avoir la paix. » C'est vice-passem par un bel homme, les écritures. Ça veut dire qu'on s'est trompé au fond, on s'est trompé et là, je reviens aussi à ce 8 mai. On célèbre évidemment la paix en Europe à un moment où on n'a jamais autant ressenti la présence de la guerre à notre immédiate proximité. Alors, sérieusement, le 8 mai, on célèbre la victoire et pas la paix. Et ça n'est pas un hasard. Et ça n'est pas anodin. Non. On célèbre la victoire parce qu'on a gagné contre les méchants. Et ensuite, c'est posé la question de qu'est-ce qu'on faisait des méchants pour ne pas reproduire ce qu'on avait fait au traité de Versailles qui avait provoqué 30 ans plus tard la guerre. Humilier l'adversaire, le piller, se venger plutôt que de reconstruire un espace pacifique. Mais un espace pacifique, ce n'est pas un espace pacifiste. Il y a une différence fondamentale dans la capacité. Pourquoi vous mettez une ceinture de sécurité ? Pourquoi vous avez une assurance à la maison ? Ce n'est pas parce que vous attendez à un accident ou parce que vous pensez qu'il va y avoir le feu. C'est au cas où. Et le au cas où est un élément majeur de la survie des pays, des États, des nations. Nous, nous avons oublié les États, les nations, les tribus, les foies et les frontières. Nous avons considéré que le monde était désormais un monde de bisounours gentils qui gambadaient dans la luzerne avec des clients et des fournisseurs, plus d'adversaires, plus d'alliés, plus d'ennemis. Une sorte d'Erasmus géant pour globalisation heureuse, uniquement économique et financière. Et nous, nous sommes préparés en matière sanitaire, en matière sécuritaire et en matière militaire à ce qu'il ne se passe rien. C'est très étonnant de se préparer à rien. C'est-à-dire, quand vous partez, je ne sais pas, en week-end ou en faire une petite transhumance, vous prenez des équipements, de l'eau, éventuellement des médicaments. Bref, un minimum. Nous, on a décidé qu'en fait, le monde allait être heureux et pacifique. Alors, c'est un rêve qui a été celui de Woodrow Wilson au moment de la création de la Société des Nations. C'est un rêve qui est celui de l'Organisation des Nations Unies. Mais immédiatement après la création de l'ONU, la guerre a commencé un peu partout. Et pendant longtemps, je lui ai demandé ce que c'était que la guerre en Ukraine. Si c'était le Vietnam, si c'était l'Afghanistan, c'est la Corée. La Corée, c'est une guerre qu'on a tous oubliée. 3 millions de morts. C'est où le prix est repris 4 fois. Et une guerre où la technologie a été confrontée à la masse. à la masse chinoise et coréenne du Nord. Et de ce moment-là, les Américains ont compris qu'il y avait un problème avec ce qu'on appelle la guerre d'attrition. Pour prendre un exemple, les Russes ont un système qui s'appelle la Grande Guerre du Nord. Tout le monde a oublié. C'est la guerre entre l'Empire russe et l'Empire suédois. Il se trouve que la Suède a été un empire et un empire relativement conquérant. Et les Russes et les Suédois ont fait la guerre. Les Russes ont perdu, 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 gagné. à la bataille de Poltava qui, par ailleurs, se trouve en Ukraine. Et donc, l'attrition, c'est je renouvelle mes troupes jusqu'à l'épuisement de l'adversaire parce qu'il gagne chaque fois mais ses pertes sont supérieures aux miennes ou en tout cas, j'ai plus de capacité à remplir les trous que les autres. Ce que fait Wagner à Bakhmout, ce que font les Russes en général, c'est une capacité à renouveler les troupes parce que la démographie, c'est la forme la plus étaborée de la politique en matière de guerre. Et donc, les Russes sont dans cette logique-là. Mais pour la première fois, ils ont face à eux des adversaires qui fonctionnent comme eux. Aussi résilients, aussi déterminés, ayant la même culture militaire. Et d'ailleurs, le patron de l'armée ukrainienne est un proche historique du patron de l'armée russe. Il y a donc un processus où ils sont pour la première fois face à eux-mêmes. Et c'est pour cela qu'ils patinent. Oui, mais c'est pour ça que ça dure. Et c'est pour ça que ça dure. La guerre de Corée, il n'y a jamais eu de paix. Il n'y a qu'un cessez-le-feu provisoire. Volodymyr Zelensky, qui à l'instant s'exprime et dit « La Russie sera vaincue de la même manière que le nazisme le fut. » À l'usure. À l'usure. À l'usure, pas une coalition. La vraie question, c'est à quel prix ? On se rappelle aussi que la guerre a un coût. Elle a un coût civil, elle a un coût militaire, elle a un coût d'infrastructure. La reconstruction de l'Ukraine va représenter des centaines de milliards et ça sera des centaines de milliards bien dépensés probablement. Et le coût, vous le dites, vous dites, on s'est en Europe, en France évidemment, surtout préparés à la paix, sauf que maintenant, un peu en urgence, on reconstitue, en catastrophe, je reprends votre mot, on reconstitue notamment les munitions, les armes et l'armée. Est-il encore temps ? Alors, il n'est jamais trop tard, mais il est très tard. Et donc, on a la chance d'avoir une loi de programmation militaire à 413 milliards d'euros, qui est l'une des plus gros efforts financiers formels présentés depuis très longtemps. Un chef d'état-major des armées, le général Burkhardt, qui a réussi à avoir une théorie de la guerre qui est celle de la haute intensité. On a rajouté désormais la longue intensité pour prendre en compte le fait que la guerre désormais s'est durée longtemps et pas au bout de 5 jours, 7 jours, c'était fini. Donc, on est dans des processus où on réapprend la résilience et c'est un vrai sujet, où on apprend qu'il faut des matériels qui résistent et pas seulement de la haute technologie qui est plus fragile. La condition opérationnelle des armées, en fait, on avait construit une armée expéditionnaire, faire des petites opérations et échantillonnaire, un peu de tout, beaucoup de rien. Maintenant, on reconstitue tout, mais on ne reconstitue pas en 3 minutes. On ne reconstitue pas notre outil industriel, notre outil sanitaire, notre outil sécuritaire et notre outil militaire juste en claquant des doigts. Deuxièmement, il faut financer tout ça. Or, il y a des effets d'annonce et puis il y a la réalité. Il y a une bataille menée par le ministre des Armées avec beaucoup de détermination contre Bercy, Matignon et quelques autres qui expliquent que oui, bien sûr, mais plus tard. Et donc, pour l'instant, on sera prêt en 2035 à la guerre de 2022-23. Donc, c'est un peu long. Donc, on est décalé. On est décalé. Et puis, par ailleurs, se préparer à la guerre d'hier ne nous permet pas d'avancer sur celle de demain. C'est presque une guerre de retard. Donc, on a des problèmes de défense opérationnelle du territoire. On a peu de gens et peu organisés et peu structurés. C'est vraiment dommage parce que la citoyenneté et le patriotisme existent dans ce pays. Mais il faut aller la chercher et puis recréer aussi une certaine forme de confiance. On l'a vu dans le fonctionnement selon celle des soignants et des non-soignants durant la pandémie. On a le même problème en matière militaire et on a aussi le même problème en matière sécuritaire puisque vous pouvez constater que la déficience en unités spécialisées de maintien de l'ordre se fait cruellement sentir quand la question se pose. Et c'est pour ça qu'il y a parfois et qu'il y a eu évidemment toutes ces images décalées là encore en termes de maintien de l'ordre avec quelques unités que l'on balade d'un point à un autre mais qui ne sont pas toujours justement là où elles devraient être. Alain Boer, vous faites la transition toute trouvée entre les questions de défense et les questions de sécurité puisqu'en cette journée de 8 mai il y aura aussi des commémorations sur le terrain avec Emmanuel Macron qui sera à Paris et qui sera à Lyon. Des manifestations et des rassemblements qui ont été interdits fallait-il en arriver là ? De toute façon les préfets peuvent toujours essayer de faire ce qu'ils veulent mais j'ai noté que les tribunaux annulaient massivement les arrêtés qui interdisaient les manifestants puisque la manifestation est un droit le 8 mai comme le 14 juillet comme le 1er mai après les manifestations peuvent dégénérer c'est tout le problème à la fois du renseignement préalable qui se fait plutôt bien et de la capacité d'intervention sur le terrain qui se fait de manière plus ou moins complexe parce qu'on n'a toujours pas réussi à moduler maintien de l'ordre de sécurité publique police judiciaire interpellation et renseignement le renseignement donne beaucoup d'éléments mais qui ne sont pas suffisamment utilisés ils sont suffisamment utilisés mais quand vous avez supprimé beaucoup de CRS et de gendarmes mobiles vous ne les remplacez pas par les unités des brigades d'anticriminalité ou des compagnies de marche de la préfecture il y a un moment où la spécialisation c'est un sujet est-ce que les manifestants se retrouvent face à des policiers qui ne savent pas gérer alors en fait on a trois catégories on a des professionnels de la manif contre des professionnels du maintien de l'ordre ça ne se passe pas trop mal on a des amateurs de la manif face à des professionnels du maintien de l'ordre c'est plus ou moins compliqué c'était les gilets jaunes et puis on a des amateurs de la manif face aux amateurs du maintien de l'ordre ça a été le pire des gilets jaunes après l'épuisement de toutes les forces disponibles les 52 week-ends de manifestations là on est dans un univers un peu intermédiaire on a des black blocs très déterminés très organisés très professionnalisés on a des gens qui viennent pour tuer et blesser des policiers ça c'est nouveau avant on se battait contre l'institution aujourd'hui on se bat contre des humains on l'a vu apparaître dans les banlieues ou dans les cités ou dans les endroits attaquer des policiers parce qu'ils venaient perturber un deal ou qu'ils venaient à un endroit où ils n'étaient pas attendus maintenant on les fait venir y compris des pompiers d'ailleurs et pas seulement des policiers ce qui montre que le sujet a changé de nature et s'est même dégradé ou aggravé comme on veut et puis on a des gens qui viennent manifester parce qu'ils ont envie de manifester et qui sont plus ou moins énervés on l'a vu d'ailleurs à Sainte-Solines dans l'environnemental avec une manifestation décomposée en trois morceaux où on venait cocher sa petite croix je suis un manifestant pacifique à gauche targue rose et puis je suis très vénère et je vais mettre mon drapeau sur Sainte-Solines et attaquer les policiers et là on était dans le Koh-Lanta de la manifestation qui a eu un affrontement structuré, organisé et volontaire et ça c'est nouveau parce qu'on attaque des gens et pas seulement des uniformes il y a en effet ces Black Bloc dont on parle beaucoup qui sont le plus souvent des militants d'extrême gauche il y a eu ces manifestations saisissantes des images que je voudrais que vous puissiez voir si vous êtes sur BFM TV mais je les décris pour ceux qui nous écoutent sur RMC d'une centaine de manifestants néo-fascistes dans les rues de Paris c'était samedi véritablement habillés en fascistes avec des slogans fascistes et qui eux ont été visiblement autorisés à manifester est-ce que c'est pas un deux poids deux mesures là ? Alors il y a une différence entre interdit pas autorisé et autorisé il y a des manifestations non autorisées qui ne sont pas réprimées ça arrive alors je ne sais pas quel est le statut de la manifestation de samedi parce que je n'ai pas eu le temps de vérifier encore si c'était juste une manifestation spontanée non réprimée ou si c'était une manifestation qui avait pu être interdite ou qui avait été officiellement autorisée par ailleurs il y a des tas de manifestations avec des faux semblants des faux pavillons on dit qu'on vient manifester pour le 8 mai alors je précise d'ailleurs qu'on ne les reconnaît comme d'extrême droite que par leur drapeau pas par leur accoutrement l'accoutrement est aussi noir que pourrait l'être un black bloc c'est si quelqu'un était visiblement en hommage à un de leurs militants ils se réunissent disent-ils chaque année autour du 8 mai pour rendre hommage à un de leurs manifestants qui s'est accidentellement tué alors qu'il fuyait justement une interpellation de la police peut-être que la police les a laissés faire peut-être qu'elle a décidé de ne pas aller à l'affrontement mais c'est vrai que le contraste dans un moment où on a l'impression que chaque rassemblement est interdit paraît assez saisissant je pense qu'en tout état de cause la liberté de manifester ne doit pas être traitée pour éviter des casserolades et des hurlements par un excès d'interdiction je pense que le gouvernement et les préfets ont tort d'ailleurs la direction des libertés publiques les a rappelés à l'ordre sur cette question je trouve tout à fait naturel que le président de la République puisse aller là où il veut y compris à la prison de Moluc pour saluer la mémoire de Jean Moulin qui devrait être respectée par tout le monde mais ceci posé à partir du moment où il va dehors il va à la confrontation il aime ça paraît-il avec les citoyens les citoyens ont des choses à lui dire ils ont le droit de les dire même avec des casseroles et des sifflets et des préfets devraient revenir à ce que la direction de liberté publique leur a rappelé c'est-à-dire que l'excès de zèle nuit les préfets ont donc tort d'interdire ces rassemblements Alain Boer merci d'être venu dans ce studio je rappelle le titre de votre livre Au commencement était la guerre et c'est publié chez Fayard il est 8h53 sur AMC BFM TV Merci à Pauline de Malherbe dans quelques instants le live sur BFM TV le 8 mai sous tension bien sûr comment vont se passer les cérémonies avec le chef de l'état de Jean-Michel Aulas qui quitte l'Olympique Lyonnais et puis la gastronomie française est la 3ème du monde derrière 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 qui il est je vous dirai ça dans un instant tout de suite je m'appelle Grégory Aldrin je joue 3ème ligne centre au stade Rochelet et en équipe de France le rugby a énormément évolué depuis quelques années on essaye de rien laisser au hasard on a aussi bien sûr les analyses GPS qui est fait avec notre traceur dans le dos dans le dos et en l'oeuvrage de l'oeuvrage